Musique Musique C'est parti. La deuxième propriété de perpendiculaire est la première propriété de l'équation réduite de la droite à B. Donc, je considère les points A de 6, B de coordonnées 1, 2 et C de coordonnées moins 1, 5. La première question, déterminer l'équation réduite de la droite à B. On a déjà vu, on a déjà fait concept d'exercice, on a eu concept de question dans la vidéo précédente. Donc, c'est simple à faire. Je vais passer à la question. On va répondre aux deux questions qui suivent cette question. La première question, déterminer l'équation réduite de la droite à B. Donc, toujours pour déterminer l'équation réduite de la droite à B, on va simplement citer la définition. Donc, on a, ou bien on sait que, l'équation de la droite à B s'écrit sous forme y égale mx plus p. Donc, on va, donc on va déterminer M, puis on va essayer de déterminer P. Donc, M, on va utiliser la propriété rapport. Donc, le rapport, y'allez, 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 y'allez. C'est le rapport de l'organisme sur l'abscisse du vecteur à B. Donc, déterminons M. Pour déterminer M, on a tout simplement la propriété, donc yp-ya sur xp-xa, la pente ou bien le coefficient directeur de la droite à B. Alors, par exemple, si on a deux points, si on a une équation réduite de la droite, on a déjà une équation réduite de la droite à B. Donc, on va tout simplement utiliser cette propriété. Donc, M, on va remplacer, donc, on va remplacer par Yb-yb, donc, c'est 2, moins y-a, c'est 2. Alors, M, c'est 6, pardon, sur xb, c'est 1, xa, c'est 2, donc c'est 1, moins 2. Alors, M égale moins 4 sur moins 1, ce qui est bon, que M égale à 4. Donc, l'équation réduite de la droite à B devient, donc, 4x plus P. On va remplacer 1 par 4 dans cette expression. Donc, deuxième question. Donc, il y a une deuxième partie de cette question. Déterminons maintenant B. P. Déterminons. P. Pour déterminer P, on va utiliser l'appartenance des points. Alors, on a ici les deux points A et B appartiennent à la droite à B. Donc, on peut choisir A comme on peut choisir B. Moi, je vais choisir B et vous, vous pouvez choisir A. Donc, on a, on a même résultat, soit A, soit B, car les deux points appartiennent à la même droite. Donc, on a YB moins, on a d'abord B appartient à la droite à B. Donc, YB égale 4 fois XB plus P. YB, c'est tout simplement 2, égale à 4 fois 1 plus P. Donc, 2 égale à 4 plus P. 2 moins 4 égale à P. Donc, moins 2 égale à P. 2 moins 4, c'est moins 2. Donc, et par suite, on a répondu à la première question. Donc, et par suite, A fait, A comme équation réduite. Y égale 4X plus moins 2. Donc, c'est moins 2. Voilà. Très bien. Donc, on aura besoin de la deuxième question. Dans la deuxième question, déterminer l'équation réduite de la droite D. mais la droite droite D. La parallèle A à la droite AB. Passant. Passant. Par. C. Donc, à Bnev Gaïa, deux mots clés. Les deux mots clés sont tout simplement. Donc, ici, la parallèle. Et ici, passant par le point. Dans la parallèle, il y a un exemple de M. Dans la parallèle, il y a un exemple de M. Il y a un exemple de C. Il y a un exemple de P. D. Donc, toujours, on sait que AB s'écrit sous forme. Donc, il y a un exemple AB. Donc, c'est la droite D. D. Y égale à M. X plus P. Donc, déterminons M. Avant, on va faire un rappel. M est un exemple de la propriété de parallèle. Donc, rappel. Si D est parallèle à la droite D prime. Alors, M est une position directeur de la droite D égale M D prime. Réposition directeur de la droite D. C'est une position directeur de la droite D prime. Tout ça. Donc, on va trouver la valeur de M en utilisant cette propriété. Donc, on l'a. D'après la question D, elle est parallèle à AB. Parallèle à AB. Alors, d'après la propriété de parallèle, j'en ai un exemple. M vient de la droite D égale M vient de la droite AB. Mais M vient de la droite AB, on sait sa valeur. Donc, c'est 4. D'après la question précédente. Nous avons les mêmes coefficients directeurs. Donc, maintenant. D'après la droite D. Alors, à droite D. Je n'aurai pas sa valeur. Il y a 4. 4X plus B. Maintenant, déterminons P. Je vais regarder les coordonnées de P. Là. Je vais regarder les coordonnées de C. Nous allons passer par le point C. Donc, le point C appartient à la droite D. Il y a des coordonnées de point qui appartiennent à la droite. Alors, au lieu de mettre P ici, on va mettre. Alors, on a C appartient à la droite D. Nous allons à B. Donc, jusqu'à l'honneur. Donc, les coordonnées, on peut remplacer par les coordonnées. Donc, l'équation réduite de la droite D. Donc, ici, YC, XC. YC, c'est tout simplement 5. XC, c'est moins 1. Voilà. Donc, 5, moins 1 fois 4, c'est moins 4. 5, moins 4, ça va devenir plus 4. 5 plus 4, c'est 9. Et par suite. Donc, l'équation réduite de la droite D. La parallèle à AB. Passons par le point C. C'est tout simplement Y égale à 4. Et 4X plus P. Il y en a, je connais P. Il y a 9. Donc, l'équation réduite de la droite D. C'est Y égale à 4X plus 9. Il y a deux points, mais c'est égal. Voilà. Maintenant, passons à la troisième question. La troisième question. Donc, tout à l'heure, c'est la même question. Ou elle est qu'elle est meilleure. Au lieu de parallèle, on a perpendiculaire. Donc, la perpendicularité. Donc, déterminer l'équation réduite de la droite D. À la droite D. La perpendiculaire. La perpendiculaire. A à B. Passons par le point C. Donc, toujours. On sait que... Je vous le dis comme d'un autre point. On sait que... Le nom de la droite. On considère la définition d'une équation réduite. Déterminant 1. D'un autre point. D'un autre point. En utilisant le parallélisme. Ou en utilisant la propriété de perpendiculaire. D'un autre point. Rappel toujours. Donc, je vous rappelle. Si D est perpendiculaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D est perpendiculaire à D' A jusqu'à une liée là. Mais elle a le coefficient directeur de C. De droite. Égale à moins 1. Donc, c'est là. On a déjà fait donc une activité. Dans la séquence de cours. Donc, M de D fois M de D' Égale à moins 1. De la même façon ici. Donc, on a. On a. Donc, on a. On a. Delta. Il est perpendiculaire à la droite. A B. A jusqu'à une liée là. Donc. Le coefficient directeur de Delta M fois. Le coefficient de A B. A jusqu'à une liée là. Égale. Moins 1. Donc. M fois. M A B. M A B. C'est 4. Égale à moins 1. Donc. Alors. M. Égale. M. 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 On a droit. M. M. 1 sur 4, moins 1 fois moins 1, c'est 1, donc 1 sur 4, voilà, donc c'est une équation, 5 plus, donc ça va devenir moins, moins 1 sur 4 égale paye, donc ici on va réduire le même dénominateur, donc 4 fois 5, c'est 20, 20 moins 20, donc ici pour réduire le même dénominateur, on va utiliser cette règle, A moins B sur C, c'est tout simplement A fois C, moins B sur C, donc 4 fois 5, c'est 20, moins B, donc moins B, il y a 1, sur C, c'est fait et il y a 4, donc égale P, donc je vais effacer cette partie, alors, donc 20 moins 1, c'est 19, sur 4, égale P, et passe 8, donc la droite delta, A comme équation réduite, donc moins 1 sur 4, X, plus 19, sur 4, voilà, donc passe, donc à la vidéo prochaine, inshaAllah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501